allez la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces merveilleux gâteaux sans sucre et sans farine ajouté si vous êtes prêts on part en cuisine c'est parti bon on va réaliser des petits gâteaux au chocolat d'accord donc sans sucre sans farine ok et sans huile alors on va mettre 250 g de chocolat noir 3 cuillères à soupe de beurre ici environ on a 60 g de beurre même 50 g de beurre c'est très bien ok et quatre oeufs on mettra donc quatre jaunes et quatre blancs d'oeufs première étape on amène le chocolat et le beurre à fond au micro ondes alors vous le mettez toutes les 20 secondes vous le sortez vous mélangez pour ne pas brûler le chocolat ok ok vous mettez au micro ondes vous sortez le chocolat toutes les 20 secondes n'importe pas que ça brûle si vous laissez plus ça va brûler et vous remettez à chaque fois ok peut le faire au bain marie si vous souhaitez bon hop là regardez moi ça chocolat et le beurre sont fondus il y a quelques petits morceaux ils vont continuer de fondre tranquillement on met ça de côté pour l'instant ok allez on récupère ici deux saladiers et on va venir clarifier les oeufs alors clarifier les yeux les yeux les oeufs oh la la on va mettre les blancs dans un saladier et les jaunes dans l'autre ok alors donc là les blancs d'oeufs on met ici les jaunes donc j'ai mis quatre oeufs d'accord donc pour ceux qui veulent faire la recette si vous pensez si vous voyez que pour vous ça manque de sucre mettez un peu de sucre l'idée c'est d'avoir un gâteau qui soit un peu diète d'accord et ce sera un gâteau qui sera sucré parce que le chocolat lui-même est déjà sucré on n'a pas on n'a pas ajouté de sucre supplémentaire mais pour certains qui ont l'habitude de manger des m&m's ou des barres chocolatées vont vous dire ouais mais pour moi c'est pas assez sucré oui mais l'idée c'était de faire un gâteau justement avec moins de calories que ce que tu as l'habitude de manger ok bon on va monter les blancs pour l'instant ok et on se retrouve non juste avant de monter les blancs attendez attendez on va mettre les jaunes dedans regardez hop là d'ailleurs j'essayais ça dit pour rien on met les jaunes ici avec le chocolat et on va venir comme ceci mélanger ok on préchauffer le four environ 175 degrés d'accord et je pense que pour la cuisson 15 minutes ça devrait suffire mais bon faudra surveiller ok allez on va monter les blancs en neige pas trop monter je vais vous montrer bon vous voyez là après là c'est pas trop monter ça n'a pas encore grainé on va travailler rapidement voyez là ça se tient mais c'est voilà c'est juste remonté on va dire ok alors là on va mettre un petit peu de chocolat on va remettre d'abord un petit peu et on va mélanger tout de suite et après on mettra le reste vous mélangez à la maryse ou au fouet c'est vous qui voyez et petit à petit on va incorporer la préparation chocolaté 1 d'accord petit gâteau vous allez voir pour ceux qui font pour ceux qui font attention à leurs lignes c'est une recette diète ok maintenant je vais pouvoir tout ajouter dedans je mets ça sur le côté alors diète ça veut pas dire qu'il faut en manger qu'il faut tout manger d'accord manger un morceau basta ok là vous limitez la quantité de calories si vous mangez toute la préparation vous avez c'est comme si vous n'avez pas fait d'effort au niveau des calories d'accord allez on va mélanger comme ceci j'ai le fouet je crois que je vais aller au fouet ça ira plus vite j'aimerais travailler au fouet moi voilà là c'est parfait ok on va pouvoir mettre ça en cuisson bon on récupère ici des moules à muffins ok on a beurré les moules à muffins et on va venir y mettre la préparation dedans alors je sais pas comment je vais remplir ça je sais pas si je vais tout remplir on va essayer au moins d'aller à la moitié même si c'est des moules en silicone il faut les beurrer d'accord c'est important je pense que je vais en faire quatre ou cinq peut-être pas les six je vais voir voir si vous voulez en faire plus prenez des moules plus petit bon allez on prend et ça pour 15 minutes environ hop là je vais remplir cinq pas six bon ça y est là on a sorti les gâteaux du four des vues sont magnifiques donc l'idée alors ils sont gonflés un petit peu mais vont se dégonfler d'accord donc là je vais mettre un petit peu de pépites de chocolat vous n'êtes pas obligé d'accord moi j'en mets un petit peu comme ça vous les mettez dès que ça sort du four pourquoi parce que avec la chaleur ils vont rester coller normalement dessus ok je dis bien normalement ok voilà on va les laisser comme ça refroidir complètement et on les démoulera une fois bien refroidi allez à tout à l'heure bon les amis au moment où je vous filme je suis en train de me faire attaquer par une colonie de moustiques il y en a plein partout là donc regardez le conseil que je vais vous donner pour ces petits gâteaux ok c'est de les laisser au frigo bien refroidir la veille pour le lendemain ou quelques heures justement pour avoir ce côté un peu brownie bien frais franchement c'est ça a l'air incroyable ok allez on va le démouler démoulé on va des démoulés c'est facilement gâteau je vous rappelle sans sucre ajouté ok waouh puis là vous aurez les pépites de chocolat qui seront bien bien croquante regardez moi ça c'est magnifique allez moi ça c'est dingue pas de farine pas de sucre ajouté pas de levure magnifique regardez moi ça j'espère que ça vous plaît bon je pense qu'il est temps de déguster je me dépêche parce que je vais me faire attaquer par les moustiques c'est dinguissime allez on va se prendre celui ci ou celui je suis là regardez ils sont magnifiques vous les laissez bien au frigo pour avoir les les hauts là pour avoir les pépites de chocolat bien croquante c'est parti sans sucre sans farine je finis le bateau magnifique et franchement c'est léger c'est moi le c'est super bon bon n'oubliez pas refaites la recette laissez moi des petits pouces vers le haut abonnez vous c'est pas encore fait et nous on se retrouve donc demain matin à 9 heures prenez soin de vous bise bye bye allez la famille j'espère vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces merveilleux gâteaux sans sucre et sans farine ajoutée si vous êtes prêts on part en cuisine c'est c'est parti